Alléluia, Alléluia, Shalom, Shalom, Peuple de Dieu, Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien du groupe Jésus-Revient. Vous êtes sur le plateau de parents de vie de la chaîne Jésus-Revient TV, la chaîne qui sonne la tempête de répentance pour vous préparer pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous permet de partager avec vous cette exaltation, cet enseignement spirituel pour booster votre vie spirituelle. Alléluia, avant de commencer, prions. Seigneur, grand Dieu, grand Roi, Dieu d'Abraham, Dieu très très saint, Papa, je veux te bénir, merci. Une fois encore, merci pour ce moment que tu nous as accordé, de partager avec ton peuple cette exaltation, cet enseignement pour les sorties de l'urgence, pour les préparer, pour les édifier, pour vraiment nourrir leur âme, pour mieux, mieux se préparer vraiment pour ton avènement. Seigneur Jésus, je te confie, Seigneur, ce moment. Seigneur, tous tes brébis qui vont écouter, Seigneur, cette exaltation, Papa, je te prie de toucher leur âme. Seigneur Jésus, je te prie, Papa, de les visiter, que ta lumière les visite et que les ténèbres de leur vie, Seigneur, soient dissipées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tous ceux qui vont capter, Seigneur, la chaîne Jésus-Revient-TV et suivront cet enseignement. Seigneur, que ton esprit sain les visite, que ta puissance, Seigneur Jésus, les touche maintenant dans leur maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, soutiens-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Alléluia. Béni soit le nom, le nom, béni soit le nom, le nom, béni soit le nom du Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le nom, le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, adorant le nom, le nom, adorant le nom, le nom, Adorant le nom du Seigneur, du Seigneur Jésus, Jésus est le même, le même, oui, toujours le même. Adorant le nom du Seigneur, et attend le nom du Seigneur, du Seigneur. Jésus, Jésus est le même, le même, oui, toujours le même. Mais elles attendent le nom du Seigneur. Adorant le nom du Seigneur, du Seigneur Jésus. Jésus, Jésus est le même, le même, oui, toujours le même. Adorant le nom du Seigneur. Amen. Parole de vie. Chers frères et sœurs, notre exhortation d'aujourd'hui sur le plateau de paroles de vie, va porter sur la puissance de la prière. Comment réussir votre vie de prière au quotidien ? Des notions de base pour toucher le cœur de Dieu dans votre prière. Des conseils pratiques pour la croissance spirituelle des nouveaux convertis. Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ veut que nous vous entretenons, que nous vous enseignons sur ce thème pour booster votre vie de prière, pour vous apprendre comment parler avec Dieu, notre Seigneur. pour réveiller votre vie de prière, votre vie de jeûne, votre vie de méditation. Chers frères et sœurs, surtout les nouveaux convertis ont besoin de cet enseignement pour avoir une croissance spirituelle et restaurer la vie de prière de tous ceux qui sont complètement rétrogradés et qui ont déposés dans la prière et qui ont déposé leurs âmes. Pour commencer, chers frères et sœurs, la parole déclare dans le livre d'un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». La prière, donc, est la clé principale pour ouvrir les portes du ciel. C'est le seul moyen pour vous connecter au ciel et demander un secours, demander une aide, faire une supplication, demander une assistance spirituelle ou autre envers Dieu. Par la prière, vous pouvez défoncer tous les verrous spirituels par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la prière, vous pouvez consommer toutes les forteresses du diable, démolir toutes ses murailles, anéanter toutes ses œuvres, troubler son royaume et mettre ses agents en débandade. C'est pour quoi il fait tout pour maintenir les chrétiens dans la distraction et le divertissement par des choses vaines. Pour briser ce jour, vous devez vite donc vous réveiller en susseau pour dire « assez ». Dans la vie chrétienne, la prière paraît comme la chose la plus difficile. Or, c'est la chose qui doit être la plus facile pour le chrétien. Car quand vous commencez par prier avec les préliminaires réussies, le Saint-Esprit prend le relais et vous fournit des requêtes. Pour avoir une vie de prière réussie, il faut déjà commencer par faire des jeûnes réguliers. Au moins dans chaque semaine, vous pouvez faire au moins deux ou trois jeûnes ou deux jeûnes dans la semaine. Il faut aussi beaucoup méditer les Saint-Esprit pour avoir des missiles. Il faut aimer suivre aussi des enseignements qui peuvent édifier votre âme et aussi des témoignages. Il faut que votre prière est saine, un minimum, au moins 30 minutes à une heure de temps. Même si c'est de saine prière. Les prières, les coups de prière de 5 minutes, les coups de prière de 10 minutes, les coups de prière de cela, c'est des prières qui n'arrivent pas à percer facilement les murailles de l'ennemi. Donc, il faut vraiment une prière intense. Alléluia! Mais, la prière se bat d'abord sur la foi. Si vous priez sans la foi, quelle que soit la durée de votre prière, vous ne pouvez rien obtenir, vous ne pouvez atteindre aucun objectif. Donc, il faut d'abord que vous ayez la foi. Donc, c'est la première prière que tout chrétien doit faire pour que le Seigneur lui donne la foi. Là, quand vous priez, vous savez que votre prière est en train d'atteindre un but, d'atteindre un objectif. Votre prière est en train d'être exaucée. Il faut que vous puissiez avoir ça dans votre tête. Alléluia! Et il faut éviter aussi les prières. Quand vous êtes en train de prier assis, c'est que, surtout la nuit, quand vous priez assis, rapidement, le sommeil vous prend. Donc, il faut que vous soyez vivace dans la prière. Donc, évitez trop de prier assis. Et surtout, la nuit, pour chasser le sommeil et pour être vraiment vivant dans la prière, il faut que vous soyez debout et comme un guerrier. Alléluia! Pour que vous soyez debout comme un guerrier. Alléluia! Et quand vous priez debout, faites aussi des petits. Et va et vient, ça vous, ça c'est que, ça vous réveille. Alléluia! Et ainsi, vous êtes plus vivant et être plus endurant. Et le Saint-Esprit vous remplit plus rapidement. Alléluia! Mais les prières assis, ça vous fatigue rapidement. Et l'ennemi commence à envoyer le sommeil, la nonchalance, la fatigue et tout ça là. Et finalement, vous êtes assoupi et vous commencez pas à bailler, vous commencez pas à sentir vraiment le sommeil. Donc, il faut déjà que vous soyez vraiment en état de combattre, dans une position de combat, dans la prière. Donc, c'est pas obligatoire, mais je suis en train de donner, de conseils, d'exhortation, d'exhorter surtout les nouveaux combattis, les frères et soeurs qui sont nouvellement combattis. Il faut que vous exercez beaucoup à la prière. Et quand vous êtes débutant, il faut déjà que vous commencez comme ça. Quand tu commences par prier, il faut te mettre de haut pour être vraiment vivant. Et parfois, vous pouvez aussi sortir même de la maison pour aller devant, pour aller dehors et aller rester dans un point et prier. Vous êtes seul, vous êtes plus concentré et vous priez. Moi, je vous dis, c'est ce que moi je faisais quand je n'avais même pas encore, je n'avais pas quelqu'un qui va m'enseigner, qui va dire, fais ceci, fais cela. C'est ce que moi je faisais. Je me mettais vraiment dans ce coin, hors même de la maison, loin de mon lit. Voilà. Parce que parfois, quand tu es en train de prier et tu jettes coup d'oeil de temps en temps sur ton lit, on a envie de dormir. Mais quand tu te mets quelque part sur un champ de bataille où tu te mets à prier, tu sens que vraiment, tu es plus, la prière est plus efficace. Alléluia. Donc, la nuit pour s'exploser, il faut comme ça commencer par faire cela. Et si tu finis, tu vas voir qu'il y a une puissance qui monte en toi. Moi, quand moi je prie la nuit, c'est que je me sens vraiment vivant. Je me sens équipé. Alléluia. Et pour démarrer la prière, il faut toujours commencer. Généralement, commencer déjà avec le préalable, avec un cantique d'adoration ou de louange pour réveiller tes sens spirituels. Et ensuite, tes parents, tes remerciements à l'endroit du Seigneur pour toute la grâce qu'il t'a accordé dans la journée. Et après, il faut prendre un moment pour demander vraiment pardon pour tes péchés. Et après, il faut demander que le sang de Jésus te laver, te purifier. Et corps, âme et esprit. Et il faut ensuite aussi demander au Saint-Esprit de te remplir de sa puissance, de son option et de son feu. De te donner aussi des paroles de prière. Parce que lorsque nous prions, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais pour intercèder. Donc, il faut que le Saint-Esprit te donne des paroles de prière. Des paroles que le ciel comprend facilement. Des requêtes que le ciel peut exaucer facilement. Il ne faut pas que tu te perds dans les mots. Alléluia. Il faut aussi formuler des requêtes de prière sur la base des Saint-Esprit, sur la base de la parole de Dieu. Le Insipal, le Seigneur. Le Insipal, le Ténèbre. C'est pour ça qu'il est aussi très important que vous méditez beaucoup la parole de Dieu. Pour avoir des rudiments spirituels, des rudiments bibliques. Alléluia. Dans vos prières, vous pouvez invoquer le feu du Saint-Esprit. Surtout dans les prières de combat, vous pouvez invoquer le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Vous pouvez utiliser l'épée ou la flèche du Seigneur pour décapiter, égorger, tailler en morceaux les esprits méchants qui affectent votre vie. Alléluia. Vous pouvez invoquer aussi le sang de Jésus-Christ pour votre couverture spirituelle. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas invoquer le sang de Jésus-Christ. Je vous dis, tout ce qui est dans le nom de Jésus-Christ peut être utilisé. Alléluia. Tout ce qui est en Jésus, que ce soit son sang, que ce soit l'eau qui a coulé de sa côte, que ce soit son nom. Tout, tout, tout en Jésus-là. C'est que c'est puissance pour nous les chrétiens. Alléluia. Donc, vous pouvez invoquer le sang de Jésus parce que la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'aïeau. Ils l'ont vaincu. Nous avons vaincu qui? L'ennemi. La puissance des ténèbres. Pas le sang de qui? Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Pas le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on ne peut pas me dire que je ne vais pas utiliser le sang de Jésus dans la prière. Alléluia. Quand tu es malade, tu as un problème de mort devant, tu ne commences pas à boire le sang de Jésus. Voyez comment tu auras envie de vomir. Et tu vomis des semeçons, des vénères, des poisons, tout cela. Tu vomis tout et tu es libéré. Donc, si quelqu'un te dit qu'on ne peut pas utiliser le sang de Jésus-Christ de Nazareth, celui-là, il est dangereux. Alléluia. Donc, vous pouvez utiliser le sang de Jésus-Christ comme votre couverture, comme un bouclier anti-missile. Alléluia. Vous pouvez aussi invoquer les maîtrisures de notre Seigneur Jésus pour des prières de maladie. Des prières pour des cas de maladie. Vous pouvez invoquer ces maîtrisures parce que dans Esaïe 53, la Bible nous dit que nous sommes guéris par ces maîtrisures. Alléluia. Vous pouvez aussi invoquer sa puissance. La puissance de la résurrection. Alléluia. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Vous pouvez invoquer ça dans vos prières. Alléluia. Et je vais vous rappeler que une bonne prière réussie, comment toujours, par la louange et les cantiques pour préparer le ciel à vous écouter. C'est ça qui fait descendre le trône de Dieu dans votre vie, dans votre environnement. Alléluia. Après, les louanges, il faut prendre aussi un passage peut-être de somme qui loue ou qui chante les méveilles du Seigneur Jésus. Alléluia. Vous pouvez aussi utiliser les somme dans les cantiques. Ça va beaucoup vous aider. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, c'est pour aider les nouveaux convertis vraiment à apprendre. Dans la masse, c'est comme des bébés qui apprennent à ramper, qui apprennent à parler, qui apprennent à marcher. C'est ça. Alléluia. Donc, c'est le béabat de la vie de prière que le Seigneur veut que nous puissions leur donner. Alléluia. Donc, c'est ainsi que tu peux préparer maintenant, après la préparation, après la louange, les cantiques, les sommes et tout ça là. C'est après ça maintenant que tu prépares le lit pour une prière, une bonne prière réussie. Et surtout, quand vous commencez par prier, il faut que vous vous écartez de tout ce qui peut vous perturber pendant la prière. Il faut que vous mettez votre portable dessus, silencieux, tout ça là, pour que vous soyez vraiment plus concentré. Et si tu fais ainsi, au moins une fois par jour, tu vas voir comment ta vie de prière sera complètement restaurée. Et à chaque moment, le Saint-Esprit va te rappeler que tu dois prier. Le Saint-Esprit, à un moment, va te rappeler que tu as quelque chose à dire au Seigneur. Et tu vas te mettre à prier, tu vas t'enflammer. Alléluia. Et la prière, la prière à ne jamais négliger, ni oublier. Alléluia. Nous allons vous, vraiment, vous parler de prière que vous ne devez jamais oublier ou jamais négliger. Premier point, la prière matinale. La prière matinale, c'est comme le bonjour du chrétien au ciel. C'est-à-dire, la salutation du ciel, c'est que quand tu te réveilles, la première personne, si nous pouvons parler ainsi, à qui tu dois t'adresser, c'est le ciel. C'est ton créateur. C'est celui qui a veillé sur toi la nuit, qui t'a protégé, qui t'a couvert de son sang, qui a combattu pour toi la nuit, jusqu'au lendemain. Et tu as retrouvé encore le sou de vie. Tu dois aller rapidement sur tes genoux pour le remercier, pour le bénir. Alléluia. N'attends rien avant de te mettre à genoux, pour te connecter au ciel, pour bénir le Seigneur, pour remercier le Seigneur. Donc, la prière matinale est la première chose que le chrétien doit faire dès qu'il se réveille le matin. Alléluia. Ça, c'est obligatoire. C'est comme si tu allumes ton portable. Avant donc d'allumer ton portable sur la terre, il faut d'abord prendre le temps de prendre la connexion du ciel. Alléluia. Il faut que ton âme soit d'abord connectée au ciel avant que tu ne sois connecté à quoi que ce soit sur la terre. Donc, la prière matinale est obligatoire. Alléluia. Et pour mieux réussir, il faut déjà rapidement te débabouiller. Il faut aller nettoyer ton visage pour chasser les derniers grains de sommeil ou de fatigue. Ensuite, tu prends ta Bible pour une courte nourriture spirituelle pour réveiller ton âme. Alors, tu commences vraiment la prière à bénir le Seigneur et tout ça. Donc, la prière matinale est obligatoire et très importante. Deuxième point, la prière de nuit. La prière de nuit, c'est la dernière prière que tu fais avant de t'aller au lit pour dormir. Donc, cette prière aussi est très capitale qu'il ne faut jamais oublier, qu'il ne faut jamais négliger. Ça devrait même se faire avec massimente de temps. Car, si on te montre tout ce que le Seigneur t'a évité dans la journée en te protégeant, tu vas, tu ne vas pas y penser. Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur t'a ouvert les yeux pour te montrer tous les combats qui ont lieu contre ta Bible pendant toute la journée et toi, tu n'as rien senti, tu n'as eu aucun accident, tu n'as eu aucun problème de maladie, tu n'as eu aucun rien. Il est très important qu'avant d'aller au lit, que tu bénis le Seigneur, que tu pries le Seigneur pour lui dire vraiment merci. Alléluia. Et encore préparer ton âme pour le combat de la nuit avant de dormir. Au moment où toi, tu pries avant de dormir, le Seigneur équipe ton âme. Le Seigneur outille ton âme. Le Seigneur fait porter à ton âme des amules. Et lui-même, le Seigneur l'utilise à combattre la nuit. Au moment où toi, tu dors. Au moment où toi, tu dors, ton âme ne dors pas. Alléluia. Au moment où toi, tu dors, ton âme ne dors pas. C'est pour ça que tu dors, mais tu vois que ton âme se retrouve quelque part en train de combattre ou bien en train de prêcher ou bien en train de faire ceci. Voilà. Alléluia. Donc, avant de mettre le corps au repos, il faut que tu pries d'abord et confies aussi ton âme au Seigneur et que le Seigneur équipe ton âme. Alléluia. Et, dans sa prière, il ne faut pas faire une prière religieuse, mais une prière de vrais combattants. Car, si le monde est ténèbre, ils t'ont raté pendant la journée, sache que la nuit, c'est en ce moment qu'eux, ils font jouer chez eux. Donc, s'ils t'ont raté dans la journée, ils peuvent tenter de t'avoir la nuit au moment où toi, tu dors. si tu pries bien pour que ton âme soit équipée, je t'assure que le combat de la nuit aussi, tu seras toujours victorieux comme le Seigneur Jésus-Christ a déjà eu la victoire pour nous. Donc, tu dois prendre toutes les précautions spirituelles et de domination avant d'aller au lit. Ainsi, même si ton cœur, ton corps est au repos, en sommeil, ton âme sera en combat avec les armes du Saint-Esprit dont tu t'es revêtis avant de dormir. Alléluia. Troisième point, la prière de combat de nuit, de 0h à 2h. C'est un moment de combat spirituel où le chrétien doit avoir en esprit que nous sommes à tout moment sur un champ de bataille où nous ne voyons pas nos adversaires, mais eux, ils nous voient et nous connaît. Et c'est seulement quand le Seigneur nous les révèle que nous pouvons les voir. C'est pour ça que nous devons savoir que nous sommes à la guerre à tout moment. Et un soldat en guerre n'a que quelques moments de repos, quelques moments de sommeil. Il reprend ses armes et il reprend ses armes pour combattre. C'est comme un portable qui doit être régulièrement chargé avant de fonctionner. Donc, ayez à l'esprit que les anges de Dieu combattent pour nous avec les armes que nous fournissons par la prière. Et ces marques de munitions peuvent affaiblir et nous pouvons recevoir des balles perdues. Alors, réduisez réduisez votre temps de sommeil et augmentez votre temps de prière et allez à la prêche. Alléluia! Et retenez que c'est la nuit que l'ennemi sème toutes sortes de mauvaises semences dans les vies et cette vie se réveille avec des problèmes, avec beaucoup de situations. Beaucoup d'âmes sont capturées la nuit et le matin, certains se retrouvent morts, il y a d'autres qui se retrouvent malades, il y a d'autres qui font des accidents dans la journée, il y a d'autres qui échouent dans leur projet et toutes sortes de blocages. Difficile de dénombrer les victimes dans les rangs de ceux qui ne sont pas dans l'armée de Jésus et qui se livrent à eux-mêmes dans leur également ceux qui ne peuvent confier leur vie à Jésus-Christ. Sur le combat, sur le champ de bataille, il y a beaucoup de victimes. Les sorciers prennent leur part, les esprits méchants prennent leur part, les esprits de mari de nuit, de femme de nuit prennent leur part et tout cela contre l'âme des vivants. Mais ceux qui ont Jésus-Christ, ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie, ils sont en sécurité parce que le Saint-Esprit fournit à leurs âmes des munitions pour combattre le camp de l'ennemi. Alléluia! Néanmoins, la prière matinale peut quand même neutraliser toutes les semences noctures. S'il est arrivé que vous n'avez pas pu prier la nuit profonde, c'est-à-dire la prière de 0h par là, de 2h par là, si vous n'avez pas pu faire cette prière, mais il est très important aussi que vous ayez en explique la prière de nuit, c'est-à-dire entre 0h et 2h, c'est une prière de combat. Alléluia! Si vous voulez être un bon combattant, c'est un moment où vous pouvez vraiment, vraiment apprendre à prier. Alléluia! Après ce point, nous allons aussi parler de la prière avant de manger ou avant de boire. Alléluia! La parole nous dit clairement que tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Donc, tout ce que votre main touche, que vous voulez mettre dans votre bouche ou vous voulez boire ou manger, ayez le réflexe de prier ça, de sanctifier ça par le nom de Jésus-Christ parce que même si c'est vous-même qui avez préparé la nourriture avant de manger, vous ne savez pas tout ce qui s'est spirituellement passé sur cette nourriture-là. Tu ne sais pas si peut-être un esprit est venu semer quelque chose dans cette nourriture au moment où tu es en train de préparer. Toi, tu es cher. Alléluia! Toi, tu es cher et tes yeux ne peuvent que voir ce qui est cher sauf si le Seigneur te montre quelque chose. Or, si tu avais le réflexe de toujours prier avant de manger ou avant de boire quoi que ce soit, le sang de Jésus neutralise tous les poisons mortels, neutralise tous les vénins que l'ennemi vient et jeter dans nos nourritures, dans nos plats, dans nos assiettes. avant de prendre la nourriture et de le mettre dans ta bouche, il faut prier. Il faut invoquer le sang de Jésus pour neutraliser tous les poisons mortels et tu remercies le Seigneur de t'avoir fait la grâce de trouver cette nourriture. Parce qu'au moment où toi, tu veux manger, il y a d'autres qui meurent de faim dans un coin de rue quelque part en train d'espérer quelqu'un venir à son secours. Alléluia! Donc, peuple de Dieu, c'est des prières très capitaux, très capitales qu'il ne faut jamais négliger. Et, je vous dis toujours que cette prière est très importante et malheureusement beaucoup néglise cela. Je parle toujours de la prière sur la nourriture avant de manger. Malheureusement, beaucoup néglise. Peut-être certains ont tellement faim qu'ils ne peuvent pas prier avant de manger. Mais vous aussi, Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez les dangers qui sont autour de vous. Il y a même des démons qui viennent chier dans des plats, dans des nourritures que des gens vendent ou même ce que vous-même vous préparez, vous ne savez pas si même des esprits méchants ou bien même des sorciers dans votre environnement peuvent venir même tenter de chier dans votre nourriture. Et quand vous mangez, vous, vous avez nourriture sous vos yeux mais spirituellement, c'est pollué, c'est souillé, c'est empoisonné, envoûté. Mais si tu invoques le nom de Jésus-Christ, ça neutralise, ça détruit tous les poisons que l'ennemi a injectés dedans. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger de prier sur ce que vous voulez manger avant de manger ou avant de boire. Même Piorata. Il y a des sorciers qui ont témoigné, qui ont dit comment ils utilisent du sang humain pour fabriquer de Piorata. Il y a d'autres sorciers qui ont témoigné de comment ils ont pris le sang humain pour faire de Bissaf. Mais, est-ce que si tu apprends ça maintenant, tu vas dire que tu ne vas plus prendre de l'eau au bord de la rue, que tu ne vas plus prendre de l'eau en petit sachet là pour étancher ta soie pour dire non, 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 c'est l'eau qui est sortie de ma pompe que je vais boire. Même l'eau qui est sortie de ta pompe là, ça, une source qui a quitté quelque part. Les sorciers connaissent aussi la source. Et même, ils empoisonnent même l'eau de pompe. C'est pour te dire que sans Jésus, nous ne sommes pas en sécurité. Ça, je te dis la vérité. Maintenant, avec Jésus, tu l'appelles à tout moment sur tout ce que tu fais faire et il répond, tu veux manger, tu le confies, papa, je te confie ma nourriture, béni, sanctifié et je te remercie au nom de Jésus Christ et toi, tu manges. Même si c'est caca que son sien a mis dedans, toi, tu n'as pas vu caca de quelqu'un dedans mais tu as évoqué le sang de Jésus qui a déjà sanctifié, qui a déjà purifié et qui a transformé ça en nourriture pure pour toi et toi, tu manges. C'est pour ça que la parole déclare dans le livre de Marc chapitre 7 chapitre 16, verset 18, même si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Alléluia. Même si le chrétien boit ou mange quelque chose de mortel, tant qu'il invoque le sang de Jésus sur ça, cela ne lui fera aucun mal. C'est pour ça qu'il faut avoir le réflexe de prier sur ça. Alléluia. Il faut prier sur ça. Donc, très important, tout ce que tu veux mettre dans la bouche et à l'esprit qu'il y a improbable poison mortel même si c'est toi même qui as préparé. Et il faut prier car, je vous le dis en vérité, en vérité, l'ennemi ne veut rien laisser libre sur la terre. Ainsi, beaucoup de multis sont possédés ou empoisonnés à l'avance avant même d'acquérir au marché et dans vos assiettes et programmer pour rendre malade tous ceux qui vont manger, tous ceux qui vont goûter. Mais là où Satan distingue les vrais chrétiens des faux chrétiens ou bien les vrais chrétiens des païens c'est justement au niveau de la prière. Satan sait que même s'il empoisonne tout ce qui est sur la terre quand le chrétien lui prend il va sanctifier il va neutraliser ces envoûtements ces poisons mais le païen qui n'a pas Jésus celui qui ne connait pas Jésus lui prend seulement il met ça dans la bouche quelques jours après ils vont commencer par avoir problème de tension problème de hypertension problème de diabète problème de hépatite problème de quoi des problèmes des problèmes des problèmes des problèmes ces problèmes sont venus ces problèmes sont venus des envoûtements des cacas des excréments des sorciers qui envoûtent des nourritures et beaucoup d'autres choses sur la terre pour posséder pour rendre les gens malades or le chrétien févents le chrétien vigilant le chrétien prudent tu sais qu'il doit veiller et prier comme un soldat sur la terre en sachant que notre adversaire le diable rôde autour de nous comme un lion ce chrétien qui a ce réflexe là tout ce qui touche dans sa main il prie sur ça avant de mettre ça à l'intérieur pourquoi parce que ça rentre en contact avec ton sang et celui qui affait ton sang peut affait directement ton âme alléluia donc la parole dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 5 parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière alléluia mais l'homme animal l'homme qui n'a pas Christ lui il va tout avaler il va il va manger tout ce qu'il voit sans même penser à prier dessus parce qu'il ne connait pas il va prier qu'il n'a pas Jésus il n'accepte pas Jésus alléluia toi qui m'écoutes en ce moment il faut que tu donnes ta vie à Jésus Christ et savoir que c'est en Jésus Christ que tu seras en sécurité c'est pas le nom de Jésus seul que tu peux être en sécurité alléluia tu n'as pas Jésus Christ tu vas manger au coin de la rue tu vas boire la bouillie des sorciers des sorciers qui vont même prendre leur urine pour en faire bouillir ou pour en faire bissar et toi tu vas boire ça il y a même des gens comment dirais des des dames qui ont des bonnes dames qui ont l'esprit de sorcier qui vont aller prendre aujourd'hui des 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 lots de bain qu'on utilise dans les morgues que des gens ont utilisé pour laver les défunts pour laver des corps des défunts des gens vont payer ça pour envoûter les nourritures dans les plats avant de préparer c'est que ils vont mettre ces eaux là pour envoûter leurs clients pour que le diable puisse amener beaucoup de clients vers eux mais voilà toi tu ne sais pas tu ne sais pas alléluia si tu apprends ça maintenant tu vas dire que bon je ne vais plus jamais manger dehors si tu dis ça c'est faux même au pain tu ne vas pas payer dehors manger même au biscuit tu ne vas pas payer dehors manger maintenant voilà que tu ne sais pas comment c'est préparé tu ne sais pas tout ce qui est mis dedans avant de préparer même si un vaisseau une goutte de sang dedans c'est déjà de la sang sur le lit mais les gens le font facilement il y a des gens qui vont le faire facilement mettre même une goutte de la salive dans la nourriture qu'ils préparent pour envoûter les gens même mettre une goutte de l'eau de la toilette des femmes même en mastru vont mettre l'eau de la toilette dans des nourritures qu'elles vendent et mettent ça au bord de la route mais tu ne peux pas dire que ah si j'apprends ça maintenant je ne veux plus rien manger au bord de la route c'est faux c'est faux est-ce que tu peux préparer à tout moment que tu vas tu as faim non tu vas forcément prendre quelque chose quelque part et manger tu vas aller dans un restaurant tu vas aller peut-être dans un cafétéria pour prendre un spaghetti mais le baba qui est là tu ne sais pas tout ce qu'il a dedans tu ne sais pas alléluia tu ne sais pas tout ce qu'il fait dans ce coin là mais si tu as Jésus tu as tout alléluia si tu as Jésus tu as tout tu as Jésus tu es en sécurité il peut mettre son caca dedans toi tu prends ça et tu invoques le sang de Jésus Christ Jésus fait de ça nourrit-tu pour toi toi tu manges et rien ne va te toucher mais si tu n'as pas Jésus c'est que tu es un cadavre ambulant à travers ces choses que tu manges que tu peines au bord de la rue alléluia c'est pour ça qu'il y a différence en celui qui marche avec Jésus et celui qui ne marche pas avec Jésus celui qui marche avec Jésus sa vie est en sécurité les maladies que le Dieu va injéter sur la terre ces maladies ne vont pas l'atteindre alléluia mais celui qui n'a pas Jésus Christ même un petit mot de tête là c'est fini pour lui même un petit palu va l'emporter mais si tu as Jésus Christ alléluia ça peut arriver celui qui a Jésus il peut arriver qu'il peut tomber malade mais le sang de Jésus Christ est là aussi pour le guérir maintenant si c'est un combattant actif il va prévenir même le maladie par la prière alléluia ceux qui ne confessent pas Jésus je vous le dis ils n'ont ils ne sont pas en sécurité je vous le dis ils n'aiment pas de nourriture le diable va semer beaucoup de choses dans la vie de ceux qui n'ont pas Jésus Christ et d'avant ils sont déjà dans des poids faciles ils sont en cage ils sont déjà capturés je vous le dis vous avez besoin de Jésus dans votre vie alléluia et c'est d'ailleurs pour cela que nous les chrétiens nous devons beaucoup évangéliser pour informer les païens du danger dans lequel ils se trouvent s'ils ne passent Jésus dans leur vie nous devons évangéliser nous devons porter la bonne nouvelle vers les païens vers ceux qui ne connaissent pas Dieu alléluia je vous le dis sachez que même l'eau de pompe je l'ai déjà dit en haut même l'eau de pompe et même les petits sachets d'eau que nous prenons tout est régulièrement empoisonné par le royaume des ténèbres et c'est par là que passent de nouvelles épidémies qui font ravage dans le monde mais les vrais chrétiens sont toujours épargnés regardez Covid qui est venu qui a fait des ravages sur la terre mais les vrais chrétiens n'ont rien souffert alléluia les vrais enfants de Dieu sont épargnés de ce chaos de ce chaos de cette épidémie qui a fait des millions de morts alléluia je vous dis le sang de Jésus Christ est toujours efficace alléluia et la prière de ceux qui craignent Dieu ceux qui marchent avec Jésus Christ dans la vérité dans la sainteté leur prière est toujours efficace c'est pour ça que le livre de Jacques chapitre 5 le verset 7 dit la prière fervente du juste a une grande efficacité alléluia autre point de prière la prière dans votre douche lorsque vous allez à la douche vous voulez vous toucher vous voulez vous laver il faut invoquer le sang de Jésus Christ sur l'eau que vous voulez utiliser pour la douche sur l'eau de douche car les esprits sont aussi mandatés pour recueillir votre bénédiction quand vous lavez comme ça l'eau qui veste par terre l'eau qui tombe de votre corps il y a des esprits qui sont positionnés pour prendre cette bénédiction pour prendre votre bénédiction à travers votre eau de bouche dans cette eau qui tue votre corps il y a beaucoup de choses qui passent dedans spirituellement que vous ne savez pas alléluia vous avez des yeux charnel vous ne pouvez pas voir les choses spirituelles alléluia mais lorsque vous priez lorsque tu prends ton eau et tu prie sur ça alléluia même l'eau que tu veux utiliser pour te doucher ce qui veut entrer dans ta bouche tu prie sur ça qu'est-ce que ça te coûte d'invoquer le nom de Jésus le sang de Jésus sur l'eau qui va passer sur ton corps alléluia et je vous dis il y a d'autres qui anticipent en envoyant des maléditions sur l'eau surtout quand vous vivez dans une maison où il y a des sorciers que vous ne connaissez même pas toi tu ne peux pas connaître qui est sorcier tu ne peux pas connaître alléluia donc pour ta sécurité tu es dans une maison alléluia tu veux te doucher il faut prier sur l'eau il faut évoquer le sang de Jésus il y a une dame qui a témoigné comment un sorcier un sorcier qui s'est répandu après comment elle dit qu'un jour il y a quelqu'un qui a pris qui a puge l'eau qui l'a amené à la douche pour se laver et elle elle va passer derrière maintenant pour envoûter l'eau et dès que la personne a versé l'eau sur son corps tout son corps est gâté rempli de boutons il a eu de démange j'ai son partout sur son corps voilà or c'est celui-là avec Jésus Christ il va prier sur l'eau Seigneur Jésus je veux me doucher je prends cette eau dans ton sang que cette eau devienne ton sang pour me laver alléluia et puis c'est fini c'est pas une prière kilométrique alléluia c'est des prières ponctuelles mais très important je vous dis ayez en esprit que toutes les fois que vous invoquez le nom de Jésus quand le nom de Jésus sort de votre bouche là sur quelque chose sachez que ça produit forcément un effet ça là c'est c'est que c'est il faut garder ça pour toujours tant que vous prononcez le nom de Jésus Christ sur une situation sur quelque chose ayez en esprit que il y a forcément un effet spirituel il y a forcément quelque chose qui se passe spirituellement je vous le dis en vérité donc le nom de Jésus Christ pour vous les chrétiens c'est notre âme la plus puissante alléluia et je parle toujours des envoûtements dans les dans les douches il y a aussi il y a j'ai déjà parlé de prendre des sorciers qui il y a même des sorciers qui se positionnent spirituellement dans des douches pour vous voler quelque chose dès que vous finissez de vous doucher alléluia mais en dehors de ça il y a aussi des esprits de sirène il y a l'esprit appelé l'esprit de Jacqueline qui opère partout où l'on se met nus alléluia partout où l'on se met nus dans la douche dans le WC et tout ça cet esprit là envoie ses agents ou même lui-même vient se positionner dans ces endroits là et c'est cet esprit qui excite plusieurs personnes à se mettre à se à commencer par s'exciter à commencer par désirer se masturber quand il se met nus dans les douches ou dans les WC ces esprits là qui sont positionnés là commencent par les exciter commencent par leur envoyer de l'excitation dans leur pensée pour se masturber alléluia donc eux leur mission quand tu te masturbes ils vont recueillir maintenant ta semence qu'ils vont envoyer dans le monde sous-marin pour en faire des enfants démons alors donc quand vous êtes dans la douche moi ça m'arrive régulièrement quand je suis dans la douche des chansons me parviennent des chansons des cantiques des louanges me parviennent et je suis en train de louer le Seigneur je suis en train de magnifier le nom de Jésus Christ alléluia donc vous aussi vous pouvez en train de prier vous pouvez en train de louer le Seigneur quand vous avez ce réflexe là quand vous avez cette bonne habitude là c'est que l'ennemi ne va pas trouver facilement des portes d'ouverture sur votre vie alléluia il ne va pas trouver facilement des portes d'ouverture sur votre vie alléluia donc soyez en train de chanter des cantiques pour rester connecté à la présence du Seigneur même dans la douche pour que vous ne soyez pas amené à vous inciter à commencer à avoir des pensées impures et vous mettre à vous masturber je vous dis en vérité en vérité c'est des réalités alléluia donc après la prière dans les doux si vous êtes commerçant ou dans le marché quand vous allez dans votre si vous ouvrez votre boutique ou votre magasin ou votre atelier vous devez aussi prier prier sur votre boutique prier sur vos marchandises prier dans votre boutique prier dans votre lieu de travail dans votre bureau quand vous allez là la première chose à faire invitez la présence du Saint-Esprit invitez Jésus-Christ dans votre bureau dans votre atelier dans votre boutique dans votre marché je vous dis si vous êtes chrétien vous devez savoir que tout est tout ce qui est à vous est une cible pour l'ennemi tout ce qui vous appartient là c'est une cible pour l'ennemi l'ennemi c'est que s'il n'arrive pas à toucher votre corps il va tenter de toucher vos enfants s'il n'arrive pas à toucher vos enfants il va tenter de toucher votre santé s'il n'arrive pas à toucher votre santé il va tenter de vous affaiblir spirituellement s'il ne réussit pas à vous affaiblir spirituellement il va tenter maintenant de cibler ce qui t'appartient tes biens c'est-à-dire ton travail ton marché tes marchandises tes actes il va tenter maintenant de toucher à tout ça comme il a fait à Job comme il n'a pas réussi à toucher à l'âme de Job il a touché à ses biens il a détruit ses biens et il a détruit son corps c'est un exemple pour vous dire que si l'ennemi ne réussit pas ici il veut toujours tenter de l'autre côté parce que il ne s'avoue jamais vaincu alors qu'il est déjà vaincu à Golgotha depuis longtemps Alléluia donc c'est à toi le chrétien d'être toujours vigilant de te montrer toujours combatif pour échapper à tous ces plans donc quand tu ouvres ta boutique ton magasin ton bureau la première chose à faire tu passes quelques minutes pour prier même si à ton appel des clients sont déjà alliés et te bouscules à la porte il faut leur dire je vous en prie attendez moi je vais d'abord ouvrir spirituellement ma boutique et tu vas prier il faut ouvrir spirituellement ta boutique avant d'ouvrir physiquement Alléluia là tu passes quelques moments pour donner gloire au Seigneur pour louer son nom et lui confier un temps marcher ta boutique ton lieu de travail ton service et tu verras la main du Seigneur Jésus Christ dans ta vie je vous dis nous sommes plus que vainqueurs si nous connaissons Alléluia si nous connaissons la puissance qui est dans la prière si nous connaissons ce que Jésus Christ a mis en nous si nous connaissons la grâce que Jésus Christ a déposé sur nous je vous le dis en vérité en vérité nous serons toujours vainqueurs et l'ennemi ne pourra plus jamais ne pourra jamais nous tenter en quoi que ce soit il ne pourra jamais nous vaincre en quoi que ce soit mais si nous sommes faibles à attention l'ennemi peut tenter de nous avoir Alléluia alors sachez qu'il tentera toujours de vous combattre en toutes choses mais pas la prière vous serez toujours victorieux Alléluia alors quand vous ouvrez votre boutique atelier étalage ou bureau commencez toujours par une belle louange à Dieu même si des clients sont alliés tel que je l'ai dit et vous attend je vous dis même parmi ces clients il peut y avoir des espions Alléluia même le sorcier un sorcier peut être ton premier client et lui se met dedans devant pour t'en fouter toute la journée c'est pour ça qu'il y a des gens il y a des fois peut-être parfois si vous ne priez pas vous recevez un client et ce client bloque tous les autres clients de la journée et à peine vous vendez pour quelques pièces toute la journée vous êtes triste parce que les portes sont fermées ce sorti est venu fermer les portes de grâce de la journée parce qu'il est venu payer peut-être même quelque chose avec 100 francs et toi tu ne sais même pas que ces 100 francs c'est miné oh si tu avais pris le temps de prier parfois tu te mets à prier il ne commence pas à se commencer pour prier sur toi toi il faut me faire moi je suis là et tu es en train de prier et voilà il est fâché parce que tu es en train de prier tu ne sais pas ce qu'il est spirituellement tu ne peux pas savoir ce qu'il est spirituellement si Dieu ne te donne pas la révélation mais pas la prière il peut être zombie il peut être dragon il peut être n'importe qui ta prière neutralise ces missiles ces bombes et ces missiles Alléluia donc ne sois pas pressé de vendre mais sois d'abord pressé de prier pour mettre ton atelier en sécurité pour mettre ton magasin ta boutique en sécurité pour mettre ton étalage en sécurité même il peut amener de billets minés ou de billets d'argent minés préparés d'avance et procédés et destinés à vous détruire et si tu mets cet argent dans ta caisse c'est fini pour toi c'est comme une caméra parfois même vous vendez beaucoup mais le soir vous comptez l'argent vous voyez une petite somme d'argent alors toi tu penses que tu es en train de vendre beaucoup dans la journée mais le soir tu fais le compte tu te retrouves avec son éventil mais qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé est que spirituellement au moment toi tu vends tu mets l'argent dans une autre comme si tu es en train de puiser dans du panier tu mets l'argent dans une poche trouée parce que tu as négligé la prière Alléluia peu de Dieu nous sommes au combat je vous dis j'ai pitié une fois encore je dis j'ai pitié des chrétiens aussi qui ne payent pas leur dîme parce que ça là c'est encore d'autres portes d'ouverture d'autres portes d'ouverture quand on en parle c'était dit non le chrétien ne doit pas payer la dîme les sorciers connaissent même les sorciers connaissent la valeur de ceux qui payent leur dîme et offrant c'est pas l'enseignement du jour mais c'est une parenthèse pour dire que si vous avez une boutique votre activité une activité commerciale pour sécuriser aussi vos finances c'est très important de payer vos dîmes Alléluia malheureusement le diable a formé des docteurs de la dernière génération qui viennent prêcher contre la dîme et les offrant Alléluia comment peut-on récolter quelque chose sans semer Alléluia comment vous pouvez récolter quelque chose si vous n'avez pas si vous n'avez pas semé Alléluia donc c'est très important de comprendre ces choses là cette réalité spirituelle le monde est possédé le monde est rempli de sorciers le monde est rempli de méchants des esprits méchants des esprits qui sont envoyés sur la terre pour dévorer pour tuer Alléluia pour tuer pour égorger pour saccager l'abbé dit le volant ne vient que pour voler égorger et détruire qui sont les premiers ce sont les chrétiens ce sont les chrétiens parce que tant qu'il y a les chrétiens sur la terre le diable lui il n'est pas à l'aise lui il est il est il est c'est que il est 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 donc peuple de Dieu sachez que vous êtes au combat sur la terre donc prenez toutes les dispositions par la prière par le jeûne Alléluia par le jeûne parce que par la prière par le jeûne vous êtes équipés vous êtes équipés votre âme est équipée et le Seigneur Jésus Christ envoie ses anges il met ses anges à votre pour vous garder pour que vous soyez en sécurité je vous le dis Alléluia donc peuple de Dieu priez toujours avant de démarrer vos activités commerciales de la journée autre point de prière priez pour vos enfants avant qu'ils n'aillent à l'école ou après qu'ils ne viennent de l'école je vous dis cette prière aussi est très importante ayez à l'esprit encore que vos enfants à l'école vont au milieu des loups ravissaires des sorciers engagés et si l'ennemi vous a raté à la maison il peut tenter d'avoir vos enfants à l'école pas des camarades sorciers pas des nourritures envoûtées etc alors pour déposer vos enfants à l'école prenez quelques minutes juste quelques minutes c'est des prières ponctuelles quelques minutes pour prier avec eux et imposer leurs mains et faites des déclarations et des proclamations sur leur vie apprenez aussi à vos enfants à prier avant de s'asseoir en classe ou de manger à l'école il faut leur apprendre à prier et plonger tous leurs affaires et accessoires dans le sang de Jésus alléluia apprenez à vos enfants à plonger leurs affaires dans le sang de Jésus Christ leur table leur banc là où ils s'assoient partout dans le sang de Jésus leur classe dans le sang de Jésus apprenez à vos enfants les enfants sont plus réceptifs à ces enseignements même que les adultes alléluia apprenez à vos enfants à prier enseignez-les aussi à éviter de prêter les biques d'autrui ou les crayons d'autrui de peur de ne pas aller prêter des biques en vouté alléluia ils se prêtent un bique chez un sorcier c'est fini le sorcier passant peut voler beaucoup de grâce dans sa vie donc il faut leur enseigner à éviter de prêter ce qui des biques des crayons des tout ça il faut enseigner à vos enfants il faut leur enseigner aussi de ne pas voler parce que s'ils volent dans les affaires d'un sorcier de la classe c'est fini c'est fini c'est fini donc il faut apprendre à vos enfants à la maison comment se tenir en tant que chrétien à l'école et garder leur cahier toujours fermé et ranger quand ils finissent de lire alléluia et de leur retour de l'école il faut aussi encore leur imposer les mains et prier pour eux par précaution spirituelle pour annuler tout ce que l'ennemi a déjà semé dans leur vie en classe je vous dis aujourd'hui beaucoup d'enfants sont initiés à la sorcellerie dans leurs écoles depuis leurs écoles à travers les biscuits à travers les bonbons à travers les chingons à travers les nourritures que les framaras disent oh viens manger avec moi ah tiens c'est fini c'est fini or dès qu'ils sortent de l'école et rentrent à la maison et tu le mets tu lui poses les mains et tu pries pour lui et tu déclares que tout ce qu'il a mangé tout ce que l'ennemi a semé dans sa vie soit détruit que ça soit sorcellerie quoi quoi là tout est neutralisé par le sang de Jésus par la prière Alléluia vous devez aussi prier contre les échecs de vos enfants contre les envoûtements mentaux parce qu'il y a certains de vos enfants lorsqu'ils commencent par apprendre quand des sorciers commencent par leur envoyer des missiles quand ils commencent par apprendre ils commencent par avoir de mots de texte ou parfois quand le maître écrit au tableau il voit les choses deux deux mais s'il n'a pas cela il ne pourra pas comprendre il va voir que c'est quelque chose de normal c'est pour ça qu'il faut aussi communiquer avec vos enfants sur ce qu'ils vivent à l'école vous leur posez des questions demandez-les est-ce que quand le maître écrit au tableau est-ce que tu vois bien est-ce que quand tu apprends est-ce que tout va bien est-ce que tu comprends bien est-ce que tu as des petits maux de tête tout ça là il faut communiquer aussi avec vos enfants alléluia c'est très important pour que vous ne laissez pas perdurer une situation dangereuse dans leur vie que l'ennemi va utiliser pour les détruire il faut communiquer avec les enfants et apprend à parler à prier et à méditer aussi la parole de Dieu c'est très important donc prier contre les envoûtements mentaux les retards les retards dans la connaissance et tout ça les envoûtements aux yeux voilà les envoûtements aux yeux il va à un moment s'il est envoûté il peut voir que quand il ouvre le cahier il ne voit pas les écritures il ne voit pas les écritures mais si tu ne lui parles pas il ne comprendra il ne saura même pas que c'est quelque chose de grave qui arrive déjà alléluia prier aussi contre les retards psychologiques et contre les voleurs d'intelligence voilà ce que les sorciers s'il y a les sorciers dans une salle de classe dans une école les premières choses qu'ils visent c'est des enfants intelligents pour les rendre stupides pour voler leur intelligence donc vous priez vous protégez l'intelligence de vos enfants dans le sort de Jésus Christ et quand vous priez aussi pour les enfants il faut leur apprendre aussi à se défendre par la prière face à toutes sortes de situations dites-leur apprenez à vos enfants que lorsqu'ils ont une situation en classe que ce soit une petite maladie même mode de tête ou bien mode de ventre tout ça là d'avoir le réflexe de commencer d'abord par invoquer le nom de Jésus et le sang de Jésus Christ c'est d'abord par là qu'il faut déjà les former Alléluia c'est très important donc lorsqu'une situation les a faites en classe il faut qu'ils commencent par invoquer le sang de Jésus si c'est les problèmes aux yeux mot de tête tout ça qu'ils commencent par invoquer le sang de Jésus sur la partie de leur corps qui a des problèmes Alléluia et si ils apprennent et ils oublient vite ils apprennent et ils oublient vite sachez que déjà il y a un problème déjà de voix, d'intelligence ou prier encore s'il faut jeûner il faut jeûner même vous pouvez mettre les enfants sous le jeûne un enfant qui a déjà l'âge de 7 ans 8 ans, 10 ans il faut déjà jeûner même s'il faut jeûner demi-jouler apprenez aussi les enfants à jeûner c'est très important n'oubliez pas que en inib même les bébés ont jeûné pendant 3 jours en inib même les bébés sur les culs sont jeûnés pendant les 3 jours pour implorer la miséricorde de Dieu après leur répentance donc n'ayez pas peur d'apprendre à vos enfants à jeûner Alléluia donc voilà comment former vos enfants à être des guerriers de Jésus Christ déjà dès leur bas âge chers frères et sœurs dans le Seigneur je vous le dis en vérité ayez toujours en esprit que nous sommes dans un monde extrêmement dangereux où nous vivons au milieu des voraces et des bêtes sauvages spirituels qui ont pour seule cible les êtres humains en l'occurrence les chrétiens donc ayez une vie de prière intense et fréquente c'est le seul moyen de survie du chrétien ayez aussi à l'esprit que chaque fois que vous vous agenouez ou debout pour invoquer le nom de Jésus Christ je vous le rappelle quelque chose de terriblement puissant se produit dans le monde spirituel et si on ouvre tes yeux pour voir les dégâts sur le champ de ruines du diable tu vas passer 24 heures sur 24 à prier si on te montre le dégât que le fait de prononcer le nom de Jésus le dégât que ça produit dans le monde des télèbres tu vas passer toute la journée à invoquer le nom de Jésus la prière est donc la respiration du chrétien le chrétien qui néglige la prière est comme un soldat qui néglige son âme et la laisse à la portée de son adversaire et Satan sait pourquoi c'est pourquoi il a inondé le monde avec les réseaux sociaux pour affaiblir les chrétiens pour que les chrétiens abandonnent la prière c'est pour étouffer la vie de prière des chrétiens et atténuer les effets de leurs missiles et éteindre le feu de leurs prières écoutez comparer le chrétien des années 2000 des années 1900 à ce d'aujourd'hui c'est incomparable effectivement parce que les Whatsapp les Facebook les TikTok les Youtube ont envahi le monde et ont réduit plus de 90% la vie de prière de la majorité des chrétiens d'aujourd'hui mais toi sors de ce lot et prends vite tes armes saisis tes armes de combat car Ephésiens chapitre 5 verset 14 nous dit c'est pour cela qu'il est dit réveille-toi toi qui dors et relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera les morts dont on parle ici c'est ceux qui ont déjà placé ceux qui sont déjà placés sous perfusion spirituelle et ceux qui sont déjà dans le coma par le diable à travers les nouvelles technologies et les réseaux sociaux ils sont dans le coma spirituel et quand ils prennent la prière ils font deux minutes ils commencent à bailler alors que le Seigneur lui-même t'enseigne le reste pour te rendre plus efficace et solide dans le combat pour finir un bon combattant chrétien c'est aussi celui qui mène une vie de sainteté Alléluia pour que tes prières tes mystiles tes âmes que tu tires que ça soit efficace il faut aussi mener une vie de sainteté il faut abandonner le péché il faut fuir le péché marcher dans la crainte de Dieu Alléluia c'est comme ça c'est ça se préparer pour le combat Alléluia la vraie préparation c'est d'abord dans la vie de sainteté tu dois fuir le péché comment tu vas combattre le diable avec le péché en toi tu finis de te masturber et tu vas t'agérer pour dire que tu vas combattre le diable quel diable tu vas combattre il va te rire et parfois même tu ne commences pas à prier il va te dire de diminuer le volume de ta prière et il commence pas à te rappeler tes péchés voilà c'est pour ça que la première ton premier combat c'est d'abord la vie de péché que tu dois abandonner pour te consacrer à Dieu vivre une vie de consécration une vie de sainteté une vie de pureté Alléluia abandonner le mensonge abandonner la fornication les choses tout ça là tu dois abandonner et te consacrer comme un soldat Alléluia et là maintenant ta prière sera extrêmement efficace notre Seigneur Jésus Christ a dit le prince de ce monde arrive et il est déjà là et il n'y a rien de lui en moi alors s'il y a une vie de péché en toi sache que ta prière sonnera comme un erin qui retentit dans le désert ou bien comme un tonneau vide qui résonne et ça ne pourra pas blesser même une mouche tu ne peux pas chasser l'ennemi avec ses effets et sa semence péchée en toi donc n'oubliez pas la raclée de cet office de Stiva qui ont été rééduqués par les démons quand ils ont essayé d'imiter ou d'essimiler les chrétiens n'essayez pas de combattre le diable en ayant ces choses en vous alléluia regardez ces 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 jeunes garçons qui ont commencé à faire semblant de prière en disant au nom de Jésus que Paul est les démons ont récliqué nous on connait qui est Jésus on connait qui est Paul et vous vous êtes qui il ne faut pas que Satan vienne te demander pendant la prière qui es-tu non il faut même quand il te voit derrière il ne sait que celui-là s'il est dangereux c'est le diable qui doit te fuir si tu mènes une vie de sainteté dans le combat tu es bien tu es un soldat dangereux mais ta vie est bourrée de péché comment tu peux chasser le diable alors ton premier combat c'est réellement de mener une vie de sainteté alléluia de mener une vie de pureté et tu verras le diable fuira loin de vous tu dis stop il va s'enfuir alléluia donc si tu vis dans l'équité les souillus et tu commences à prier l'ennemi va commencer par t'accuser donc il faut vraiment que tu sors des souillus du monde il faut que tu sors des souillus du péché et ta prière va le mettre en déroul et ébranler son royaume alléluia donc tu dois renoncer à l'impuricité à l'impurité au mensonge à l'idolâtrie à la mondanité et abandonner tout ce qui peut attrister le saint esprit en toi ainsi cette parole va s'accomplir dans ta vie dans Apocalypse chapitre 12 le verset 10 qui dit et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité l'accusateur de nos frères celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit alléluia alors une vie de prière réussie c'est une vie de sainteté accomplie une vie de consécration alléluia dans 1 Pierre chapitre 3 le verset 12 il est écrit car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal donc tu ne peux pas vivre dans le péché et appeler le Seigneur il faut que tu vis dans la sainteté donc en fuyant le péché en menant une vie de sainteté il y a beaucoup qui prient il dit oh Dieu il n'entend pas ma prière c'est parce qu'il y a des choses qui ont empêché ta prière de monter vers le trône de Dieu or l'accusateur il connait aussi ces passages bibliques et il les utilise contre les chrétiens il les utilise aisément contre les chrétiens charnels et des chrétiens de nom alléluia comme dernier rappel je vous dis la prière individuelle est très bonne mais la prière collective est aussi très efficace elle multiplie l'onction et la puissance du combat et si et seulement si vous êtes dans le même esprit dans le même unité d'esprit et tous dans la sanctification alléluia cependant si vous avez une requête personnelle à présenter à votre père en privé allez seul dans sa présence alléluia en résumé chers frères et sœurs je vous le dis en vérité en vérité comme Ephésiens chapitre 6 le verset 10 à 18 peut le dire au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et passe à forte toute puissance revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité pour ceinture revêtez-vous de la cuirasse de justice mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du marais prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints vous avez bien compris que ces âmes vous avez besoin et en plus de tout cela on a parlé de persévérance donc vous devez persévérer dans la prière Alléluia toi qui m'as écouté jusqu'à ce moment ma prière pour toi c'est que le Seigneur grave ce message dans ton coeur et restaure ta vie de prière et de méditation qu'il vous donne l'esprit de prière l'esprit de combat dans l'endurance que toutes les âmes de l'ennemi contre toi soient sans effet au nom de Jésus qui est de Nazareth toi qui es déjà éteint spirituellement je déclare maintenant par cet enseignement cette exhortation que le Saint-Esprit te réveille maintenant que le Saint-Esprit renouvelle ta vie de prière ta vie de méditation ta vie de jeûne que la puissance du Saint-Esprit réveille en toi tout ce qui est mort que tout ce qui dort en toi maintenant se réveille maintenant se réveille maintenant se réveille maintenant se réveille maintenant que ta vie de prière se réveille que ta vie de jeûne se réveille que ta vie de méditation se réveille maintenant que le Seigneur te donne maintenant oh le goût de la prière que le Seigneur te donne Le goût de la méditation Que le Seigneur te donne Le goût de jeûne Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Toi donc La lampe est spirituellement éteinte Je déclame Que le Saint-Esprit t'enflamme à nouveau 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Que tout ce qui dort en toi Se réveille Que tout ce qui dort en toi Se réveille Que tes dons spirituels se réveillent Que tes dons spirituels que l'ennemi a volé Te sois restitué maintenant Que ta vie spirituelle Sois restaurée maintenant au nom de Jésus Seigneur Jésus Visite quelqu'un en ce moment Touche quelqu'un en ce moment Agir dans la vie de quelqu'un en ce moment Quelqu'un qui a déjà jeté ses armes A cause des problèmes de la vie A cause des situations de la vie Et qui a oublié que c'est pas la prière Que nous allons affronter les problèmes de la vie Seigneur Jésus touche son coeur Et qui reprend sa vie de prière Qui reprend encore sa vie de jeûne Et qui commence encore à nouveau A te parler A chercher ta face A aller dans ta présence Seigneur Jésus merci Merci papa Merci Seigneur Au nom de Jésus Christ de Nazareth Nous avons prié C'était votre bien-aimé L'évangéliste Jean Gracien Du groupe Jésus revient Téléphone 0229 97 25 35 39 00 229 94 33 69 0 5 Vous pouvez vous abonner Sur toutes nos plateformes Que ça soit Youtube Que ça soit Facebook Que ça soit Telegram Il suffit seulement de cliquer Jésus revient TV Alléluia Je suis fort fort Je suis fort fort Oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus De Jésus Je suis fort fort Oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus Mon sauveur Je suis fort Je suis fort fort Oui plus que vainqueur Je suis fort Oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus Je suis fort Oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus, mon sauveur Je suis fort, je suis fort, fort et plus que vainqueur Par le sang de Jésus, de Jésus Je suis fort, fort et plus que vainqueur Par le sang de Jésus, mon sauveur Amen Shalom, shalom, shalom Je vous aime Sous-titrage ST' 501